comment danser le coup de roue en cinq minutes dans cette vidéo je vais vous montrer comment danser le coup de roue facilement le coup de roue en fait c'est une danse qui devient d'angola et c'est en fait un enchaînement de pas de danse simple c'est un peu comme si on dansait le madison dans cette vidéo je vais vous montrer une version très basique parce qu'il ya plein d'autres versions en coup de roue et à la fin de cette vidéo vous saurez danser le coup de roue et vous pourrez vous éclater vous amuser en soirée ou n'importe où alors prête prêt allez c'est parti salut c'est hubert pour danser à la maison bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser retrouver du bien-être et de la confiance en soi allez on y va on danse et go n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos clique en bas ouais très bien j'espère que vous avez bien dégagé la piste vous avez bien dégagé les meubles la mamie le chien n'a porté qui lui hamster également voilà on a envie d'avoir une piste de danse simple et on va comme ça bien voir le coup de roue ensemble et attends je vais te montrer à quoi ça ressemble le coup de roue alors ce que je vais faire première partie on va voir eh ben on va voir le début quoi allez première partie très bien alors je vais mettre de dos pour bien danser le coup de roue un mois je vous fais une version assez basique mais après vous verrez en soirée il ya peut-être d'autres personnes qui font une autre version en tout cas ça ressemble un peu comme un medicine on va faire un enseignement de pas de danse et on va le faire sur chaque mur de la salle là où vous allez danser donc là pour commencer regarde on va commencer moi je vais commencer avec mon pied droit et je vais marcher ici en faisant 1 2 3 1 1 je tape ici le quatrième temps je refais on regarde donc je vais faire 1 2 3 4 ensuite je reviens vers ma gauche et je vais faire 5 6 7 8 donc on a les retours vers la droite et vers la gauche je refais c'est parti donc ça fait 1 2 3 5 6 7 on va compter sur 8 ans et ensuite je vais m'avancer un peu parce que on va reculer on va reculer on vient de faire un petit tap avec le pied droit donc on va reculer on va faire marche 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 tap ouais je le refais ça fait un peu comme une sorte de croix donc on va ici vers la droite c'est parti et 1 2 3 tap 1 2 3 tap 1 2 3 tap super ensuite de là eh ben on va aller devant et derrière deux fois attention parce que là il faut faire attention à ce qu'on fait dans nos pieds donc là il ya une sorte de balancer avant et arrière donc on va faire devant tap derrière tap attention à bien faire tous vos appuis d'accord je refais regarder tu fais devant tap derrière tap je refais encore une fois devant table et attention ici on va bien s'appuyer parce que dans le coup de roux ici il ya cet enchaînement là il faut comme si on allait couper quelque chose qu'on sait on a coupé de la canne ou couper n'importe quoi je parle un animal donc là je vous refais ça regardez on a devant derrière devant et ensuite là on va bien s'appuyer pour faire arrière et première fois je coupe je reviens et je reviens deuxième quoi je coupe ouais on va le refaire encore une fois attention donc là le mouvement c'est ça c'est arrière je reviens sur ma jambe je vais devant et là avec mon bras je coupe avec mon bras droit je coupe une fois je reviens en appui je vais en arrière je reviens en avant pied gauche et je coupe et je reviens stop arrière pas ça va jusque là alors on refait ça attention ce qui va se passer c'est que des fois on a envie de revenir un peu trop tôt vers l'avant si je te fais les comptes par exemple je vais te faire depuis le début ça te fait 7 et 8 ça fait 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je recule 1 2 3 4 ensuite de nos devant 5 tape 6 7 tape 8 et on refait 1 2 et là ça va donner un appui en arrière 3 4 et ensuite j'y vais 5 6 appui 7 8 1 2 3 4 1 vous avez vu le transfert de poids le transfert de poids entre l'arrière et l'avant ça c'est très important pour bien sentir qu'il ya une transition qui se fait d'avant en arrière ça va pour ça et fait une pause et travaille ça maintenant attention et c'est de travailler ça je te le fais de profil arrière devant arrière devant et vas-y fait une pause et tu reviens tout de suite après ah très bien vous avez déjà travaillé la première partie deuxième partie pour finir notre coup de roux mais regarde là on avait fait donc devant derrière devant derrière donc là il va falloir tourner vers notre gauche et imaginez là il ya un mur devant moi il ya un mur là on va se retrouver à sur ce mur ici son mur vers notre gauche donc regarde on va tourner on va faire devant je marche derrière je marche vous avez vu j'ai fait donc des tours vers notre gauche et ensuite je vais mettre mon profil droit vers mon mur à droite ici et ça va donner on va recommencer marche 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 tape et marche 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 et tape arrière marche marche et table de derrière devant appui et coupe deuxième fois et coupe et là on recommence le tour 1 2 et je vais marcher marche 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 et tape et c'est et je continue devant derrière devant appui et coupe appui et coupe et on tourne devant derrière et marche 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 etc etc ouais donc en fait qu'est ce qui se passe ici le devant derrière un c'est à juste après les coupes je vais bien avec mon pied droit profil profil et marche là je me retrouve vers l'arrière et on fait la même chose en fait un profil droite profil et marche et de là au lieu de refaire la même chose et bien on va se mettre profil et on recommence l'enchaînement depuis le début avec la marche 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 et tape marche 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 et table là on est sur le deuxième mur vers notre gauche voilà on a fait une sorte de deux quarts de tour vers notre gauche ça va ça semble bizarre ce que je vais faire tu fais une petite pause et je refais le résumé tout de suite derrière ouais vas-y fait une pause pas tais toi très bien vous avez travaillé les deux parties donc là je refais tout très lentement avec les comptes et comme ça tu vas voir je vais faire les quatre murs ouais tu fais avec moi allez attention c'est prêt je veux je m'avance un peu comme ça je sais que comment je dois reculer vous serez un peu où je suis à chaque fois donc imaginaire j'ai les quatre murs là et le mur il ya aussi le mur vers vous attention donc ça va donner 5 6 7 lentement 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 devant 5 6 7 8 devant 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 je recule 1 2 3 4 devant 7 8 1 2 appui 3 4 5 6 7 8 et ça y est je me retrouve sur le troisième mur 1 2 3 4 5 6 7 et 8 1 2 3 4 1 2 4 5 6 8 et 8 1 2 2 3 5 7 10 hail et 7 1 2 4 6 7 8 1 réplat tout et je tourne c'est parti à et à et marche marche marché tape et on recommence donc ça pendant tout le morceau à un quel que soit le morceau vous faites en coup de roue vous refaites tout ça donc c'est vraiment un peu comme un madison un ou le madison je vous invite à voir ce que c'est je n'ai pas dit mais vous pouvez voir une petite fiche pour voir qu'est ce que c'est que ce madison 1 si vous ne savez pas danser donc là on a fait vraiment l'ensemble lentement fait une pause et ensuite on se le refait un peu plus rapidement ouais allez vas-y pause ça va les petits hauts très bien vous êtes prêt alors on refait tout ça mais un peu plus rapidement et comme ça on pourra le faire en musique pour finir la séance donc on y va avec une version un peu plus rapide un tempo plus rapide de coups de roue attention donc je fais les quatre murs il faut ensuite je sais vous savez que ça recommence attention 5-6-7-8 et 1-2-3-4-5-6-7-8 et 1-2-3-4-5-6-7-8 et 1 2-3-4-5-6-7-8 1-2-3 4-5-6-7-8 1-2-3 4-5-6-7-8 1-2-3 4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 7 8 et 1 2 3 4 et 5 6 7 8 et 1 2 3 4 et 5 6 7 8 et 1 2 3 là et tu recommences d'accord t'as compris à appui appui et appui appui et à et après ça y est tu es reparti pour un tour bam 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 ouais super n'hésite pas tu peux ralentir le lecteur youtube ou alors tu peux accélérer n'importe quoi et comme ça tu as vraiment tout l'enchaînement pour danser le coup de roue donc là je t'invite à mettre en pause tu refais ça avec tes amis ou tout seul à la maison et est comme ça on peut y aller en musique directement prêt à l'argo oh je t'ai je t'ai C'est parti ! 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 Voilà, vous avez vu, il y a plein d'autres versions. Celle-là, c'est une version très basique, mais après, vous verrez en soirée ou avec d'autres amis. Je vous laisse chercher d'autres versions. Après, on peut faire évoluer les choses, mettre un peu plus de bras, un peu plus de bouger dans le bassin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bonnes danses à la maison et à très bientôt. Ciao !